Je vous fais l'honneur de sa présence et je veux vous remercier votre mari qui, je sais, vit des moments pleins de combats et pas les plus évidents pour les bons mots qu'il a fait transmettre par la pro-mère, une femme de cœur, qui a eu l'occasion de rencontrer tout à l'heure. Et bien sûr, je veux saluer les conseillers, conseillères municipaux, M. le préfet, bien entendu, et les membres du conseil d'administration et tous les amis de la maison du lycée. Je suis très honorée que vous ayez pensé à moi. Je dois vous dire que je prends ça avec beaucoup d'humilité parce que j'ai su les invités que vous avez eus dans les dernières années et puis je me dis que c'était des gens quand même fort connus. Donc, je vous remercie de ce geste de confiance à mon égard. Alors, pour moi, c'est quand on m'a dit ce qu'était le thème, je trouvais que c'était à la fois original et que ça témoignait aussi. Je vous dirais que les gens de la maison Louis-Cyr sont des gens qui veulent sortir des sentiers battus parce qu'il y aurait tellement de choses à dire sur Louis-Cyr en lui-même. Donc, de penser à Amina Compois et de penser peut-être à quel point ça peut être un modèle aussi pour d'autres femmes qui ont forgé la société québécoise, je pense que ce n'est pas banal. Je suis très honorée d'autant plus que ma grand-mère vient de Saint-Jean-de-Mata. C'est une joie proie de Saint-Jean-de-Mata. Et que c'est aussi une force tranquille derrière son mari qui venait de Saint-Félix et elle est déménagée à Saint-Félix. Malheureusement, ce n'est pas la même histoire que Louis-Cyr ou Louis-Cyr, c'est à l'heure de Saint-Jean-de-Mata. Mais donc, mon grand-père avait le magasin général et ça a été sa grande partenaire aussi pour pouvoir s'assurer que la maison se portait bien, les enfants se portaient bien, mais elle l'aidait aussi beaucoup, beaucoup dans son travail et à la mûmerie par la suite. Donc, ça me fait chaud au cœur d'être ici parce que j'ai du sang de Saint-Jean-de-Mata dans les veines. Écoutez, il y a déjà plusieurs choses qui se sont dites sur Amina Compois, mais je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que Mélina Compois et Louis-Cyr étaient de grands amoureux, mais de grands partenaires aussi. Et quand on réussit à lire plus spécifiquement sur Mélina, plusieurs ont relevé des choses sur elle, mais on se rend compte à quel point, effectivement, elle a été un réel facteur de succès et elle a vraiment contribué, et je dirais plus que contribué, elle a poussé, je pense, Louis-Cyr à aller au bout de ses forces, ses forces physiques, mais ses forces aussi d'entrepreneurs et de personnes qui, à l'époque, allaient devenir un vrai précurseur et quelqu'un qui allait prendre sa place. Et c'est assez exceptionnel pour l'époque, bien sûr, fin du 19e siècle, de voir un couple qui se traitait, je dirais, pratiquement d'égal à égal et où les deux avaient un véritable rapport dans leur destinée et dans ce qu'ils voulaient forger ensemble pour leur vie et aussi ce qu'ils voulaient un peu léguer. Et Mélina était donc quelqu'un, comme si je la connaissais très bien, de ce que j'ai pu en lire, mais je veux aussi vous dire que ma grand-mère étant née quelques années avant la mort de Louis-Cyr, elle nous parlait souvent de Louis-Cyr parce que je pense que ça a marqué ici, bien sûr, tout le village et elle était, bon, d'une époque où ses parents avaient côtoyé Louis-Cyr et Mélina. Donc, ça fait partie aussi des récits familiaux avec certainement une partie vraie, une partie un petit peu romancée, c'est des choses qui arrivent. Mais quand on constate tout ça, donc, on voit que c'était un couple avant-gardiste et je pense qu'effectivement, Mélina a beaucoup contribué au succès de son mari et que c'était vraiment la femme, on l'a dit tout à l'heure, qui lui a permis d'apprendre à lire, à écrire, qui vraiment était celle qui gérait les choses derrière, qui a fait certainement en sorte que le cirque, au pouvoir, le jour, a pu se déployer autant avec une telle force. Et donc, elle a permis à l'homme qu'elle aimait et à son partenaire, je dirais, d'aller au bout de lui-même et de développer des habitudes, des capacités autres qui ont pu en faire l'homme qui l'est devenue. Et pour moi, Mélina, c'est certainement une femme d'avant-garde, mais c'est aussi une femme qui peut être un bon modèle et je pense qu'il peut être à l'image de la place que les femmes ont pu prendre au Québec. Parce que le Québec est une société d'avant-garde. Tant qu'on parlait de mourir dans la dignité, c'est pas rien si on a réussi à faire ça au Québec. C'est parce que oui, on est une société d'avant-garde, qui n'avons pas peur de jeter les premiers jalons dans une foule de domaines et on n'a pas peur aussi de faire des débats qui s'imposent. Et en termes d'égalité homme-femme, la société québécoise est certainement un modèle, même s'il reste du travail à faire. Et je pense qu'à cet égard-là, Mélina Compois peut être vue comme une inspiration, comme plusieurs femmes que j'ai côtoyées juste dans le petit cocktail qu'on a vu tout à l'heure, qui sont aussi des inspirations au quotidien par leur vie professionnelle, par leur engagement communautaire, par leur engagement politique, par leur rayonnement social, culturel. On a autant de modèles proches de nous et je pense qu'il faut favoriser l'éclusion de ces modèles-là parce que oui, les femmes ont pris leur place au Québec, ont su prendre leur place au Québec. Et politiquement, ça s'est reflété dans de grandes avancées quand on pense à la loi sur le patrimoine familial. Tantôt, on en parlait à la table au fait que le Québec est parmi les très rares sociétés où les femmes conservent leur nom et où, c'est-à-dire que si vous voulez changer votre nom maintenant depuis la réforme du droit de la famille, vous devez introduire une procédure devant les tribunaux au même titre que tout changement de nom. Donc ça, c'est reconnaître qu'une femme reste ce qu'elle a été depuis sa naissance et ce n'est pas parce qu'elle se marie, donc qu'elle appartient à autre chose qu'elle-même. On a eu des avancées aussi très importantes en matière d'équité salariale. Encore une fois, le Québec est une société d'avant-garde, la seule qu'une loi aussi proactive et avancée. Et même chose, je vous dirais, pour les congés parentaux dans cet univers d'Amérique du Nord, on est vraiment une société différente. Et ce qui est formidable, c'est que quand on regarde ces lois-là, ça fait effectivement de la cellule familiale un mis d'égalité, de recherche d'égalité et de partenariat. Et pour moi, quand on le voit à l'image de la cellule familiale, c'est aussi une manière de se procher dans la société de manière plus générale. Et je pense qu'une des forces au Québec, c'est d'encourager ce travail aussi de partenariat. Et moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, que j'ai tenté de mettre de l'avant dans les travaux que j'ai faits, notamment pour mourir dans la dignité, en essayant de le faire de manière non-partisane. Même chose quand j'ai travaillé sur l'itinérance, sur l'autisme, parce que je pense que la politique a besoin de plus en plus, je dirais, de champs d'action où on est capable de s'élever au-dessus des lignes partisanes pour travailler sur le bien commun. Et on a réussi à le faire. Ça m'amène à vous dire que c'est formidable, toutes ces avancées des femmes individuellement, collectivement, socialement. Mais quand on regarde les chiffres, à l'Assemblée nationale, nous régressons. Nous ne sommes maintenant que 26 % de femmes élues, alors qu'il y a deux élections, on était près du tiers. On était au tiers et là, nous régressons. Donc ça, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire qu'il ne faut jamais rien tenir pour acquis et qu'il faut continuer à se battre. Moi, quand j'étais à la faculté de droit, j'avais l'impression que, vous savez, les habilités sont acquis, il y a autant de femmes que d'hommes, à la faculté, c'était formidable. Et puis quand je suis arrivée pour faire mon stage dans un grand bureau d'avocat, au 37e étage de la place Ville-Marie, les huit bureaux de coins, parce qu'à la place Ville-Marie, il n'y a pas quatre coins, il y en a huit. Je vous laisse deviner pourquoi. Donc, il y a huit coins et c'était tous les bureaux en coins, c'est-à-dire les associés les plus importants, c'était tous les bureaux d'hommes, occupés par les hommes. Ça ne fait pas 100 ans, mais on n'est pas à l'époque de 1000 ans. Ça fait 20 ans. Et donc, j'ai eu un choc. Et je me suis dit que, oui, il y avait une différence entre l'égalité de droit et l'égalité de fait. Et c'est pour ça que c'est un combat qui me tient à cœur. Et là, en ce moment, je le vis au quotidien, dans la classe politique, parce qu'avec 26 % de femmes, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Et pourquoi ce n'est pas assez? C'est parce que si la société est composée de 50 % d'hommes et de femmes, bien, ça doit être aussi parce que nos institutions devraient refléter cet équilibre-là. D'une part, parce que les préoccupations que nous portons sont diverses. Ce n'est pas pour rien que la première question qu'on pose quand une femme est enceinte et qu'elle accouche, c'est, c'est, il y a son 10 filles. Il y a beaucoup de différences innées ou acquises dans la société par rapport au genre. Mais je pense que les préoccupations, les points de vue, les sensibilités peuvent être différentes. C'est pour ça qu'on tend à une parité. Et c'est aussi important, je pense, pour les manières de faire les choses. Et à cet égard-là, moi, je ne dis pas que les femmes font les choses parfaitement et les hommes font les choses plus croches. Pas du tout. Je pense que ce qui fait la force d'une société et ce qui fait la force d'une assemblée nationale ou de la politique ou d'une communauté, c'est justement ce mélange des genres, ce mélange des approches. Et toutes les femmes ne pensent pas d'une même manière et tous les hommes non plus. Mais il faut qu'il y ait une multitude de modèles de femmes en politique comme ailleurs, comme il y a une multitude de modèles d'hommes, pour justement que de cette diversité-là émerge ce qu'il y a de lieu. Alors, les dames sont ici, plein de femmes sont archi-impliquées. Je vous encourage à vous impliquer encore plus dans vos communautés. En politique, vous pouvez venir me rejoindre à l'Assemblée nationale. Pas dans le côté de Joliette, je vais encore être là un petit bouton. Mais partout ailleurs, ça va me faire plaisir de vous voir. Parce que je pense qu'on a aussi un rôle à jouer pour faire évoluer la politique. Et moi, je pense que les jeunes hommes, et même les pas si jeunes hommes, sont aussi rendus beaucoup plus loin que ce que la classe politique reflète. Souvent, la politique est vue comme un combat de corps avec des manières de faire un peu archaïques. Des fois, on dirait qu'on est dans une cour d'école de petits garçons d'il y a plusieurs années. Or, c'est important, je pense, de faire évoluer la manière dont on pratique la politique. Pour ça, ça prend des gens qui, en général, comme vous, j'en suis convaincue, sont plus évolués que les modèles et les règles que l'on vit encore en politique. Et je pense que pour ça, avoir un homme aussi paritaire d'hommes et de femmes, ce serait une belle avancée. Tout ça pour vous dire qu'il y a des choses extraordinaires qu'on n'a compris au Québec, mais qu'il en reste beaucoup. Et je veux vous dire en terminant que Mélina, c'était une force tranquille. Mais pourquoi elle a été aussi, je crois, une si grande force derrière lui? Louis-Cyr, oui, c'est qu'elle avait des compléments que lui n'avait pas. Elle avait des éléments de sa personnalité que Louis-Cyr n'avait pas. C'était une amoureuse des lettres, c'était une amoureuse de la littérature, de la poésie, des arts. C'était quelqu'un qui rêve. Et je pense qu'elle a apporté ça à Louis-Cyr, cette capacité, cette volonté de rêver, de se propulser vers l'avant avec des rêves plus grands que nature, comme ce qu'on a pu voir, qui a vraiment façonné la vie de Louis-Cyr et de Mélina. Et moi, quand je vois un peu ce qu'on souhaite faire au Québec, je me dis qu'il faut être propulsée par de tels rêves, parce qu'une société comme la nôtre, petite en nombre, mais très grande en ambition, doit porter de très grands rêves. Et c'est ça que je suis... Moi, j'ai une panne en arrière. Et c'est pour ça, en terminant, que j'étais si heureuse d'être invitée ce soir, parce que j'estime que la maison de lycée a été portée par un grand rêve. D'ailleurs, votre directeur, tout à l'heure, en parlait. Elle a été portée par un grand rêve, un rêve plus grand que nature, pour une petite communauté comme Saint-Jean-de-Mata, comme le Québec aussi est capable d'en porter à sa mesure. Un rêve qui a été porté par un partenariat aussi. Et c'était au cœur de la vie de Mélina et de lycée, ce partenariat-là. Et je pense que non seulement on voit ce rêve à travers la maison de lycée, mais on voit à quel point ce partenariat-là, entre des gens qui ont rêvé au projet, entre un conseil municipal, entre des députés, des élus, André Béneuve, des conseillers municipaux, avec la communauté, avec les gens, avec les amis de lycée, qui vont tous donner leurs 20 dollars ce soir, ceux qui ne le sont pas encore, pour aider à ses rêves à continuer à avoir le jour. Tous ces gens-là, ensemble, ont été dans un partenariat qui a permis à ce rêve de prendre son envol. Et vous savez, tantôt, votre président a dit que j'avais étudié en Angleterre, donc je suis revenue par la suite, comme Louis Cyr qui est allé aux États-Unis de son côté, mais heureusement, il est revenu. Et j'ai une affection, moi, particulière pour certains auteurs anglais. Et un de ces auteurs, c'est Oscar Wilde, qui a une phrase qui me tient beaucoup à cœur, que certains d'entre vous m'ont peut-être déjà entendu prononcer, c'est « Il faut toujours avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue pendant qu'on les poursuit. » Et pour moi, Mibina Comptois, elle a incarné ça pour Louis Cyr, le fait d'avoir un rêve assez grand pour ne pas perdre de vue pendant qu'il, et qu'il au pluriel, le poursuivait. Pour moi, les pionniers de la maison Louis Cyr, les citoyens de Saint-Jean-de-Matteu, sont des porteurs de rêves, de rêves assez grands que vous avez réussi à ne pas perdre de vue pendant que vous l'avez poursuivi. Et je vous souhaite, et je vous souhaite, des rêves tout aussi grands pour la suite des choses. Merci beaucoup.